et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur fifa 21 sur xbox series x la version next gen donc je vais enlever ça de ma tête tout de suite et donc on va commencer comme je l'avais dit par une petite ligue des champions où on va jouer le premier match contre bashak shair et je vais je vais tout vous laisser j'ai pas coupé les commentaires mais comme ça en plus ça va vous permettre de voir ce que donne les versions de votre génération bon comme je vous l'avais dit quand j'avais parlé de la démo sur one x à mon avis il n'y aurait pas de méga chamboulement bah bon ils ont retravaillé les éclairages ils ont amélioré le rendu de la pelouse quelques détails vraiment dans le stade sur les joueurs aussi sur les visages les maillots et tout mais dans l'ensemble bon ça reste le même jeu on a des éclairages dynamiques voilà des choses comme ça donc ça rend le jeu encore un petit peu plus joli mais bon c'est pas on verra l'année prochaine quoi je pense qu'on va avoir de plus gros changements et j'ai hâte de voir le pvs de l'année prochaine avec la nouvelle version de la nouvelle engine bref alors là je vais commenter en même temps mais si jamais c'est trop compliqué je vais peut-être vous faire ça en mode commentateur tf1 ou canal et genre moi jouer le match tranquille en me concentrant et ensuite vous faire ça en off comme si je commentais le match le match voilà comme un commentateur lambda sans jouer en même temps pour l'instant on va se faire ça en direct je vais vous laisser les les présentations histoire que ce soit un peu plus immersif donc vous l'aurez du coup deviné on va se faire ça avec paris étant donné que je suis supporter de ce club là depuis depuis que j'ai au moins 12 ans quoi quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au foot et j'en ai 30 aujourd'hui donc voilà pour ceux qui dirait un supporter du qatar machin absolument pas j'ai envie j'ai envie de vous dire les jeunes je parle je parle pas des adultes je parle des jeunes qui sont supporteurs du club aujourd'hui parce qu'il ya naïma il ya mbappé et tout j'ai envie de vous dire à un moment donné vous aussi vous avez été le foot x de quelqu'un bon moi on va pas se mentir que quand quand j'ai commencé à m'intéresser au club c'était pas forcément les meilleures années donc on peut se demander pourquoi j'ai fait ça mais mais voilà je pourrais même pas vous expliquer pourquoi exactement pourquoi ce club là et pas un autre c'est comme ça et moi je fais pas de choses à la tourelle j'ai pas mis marquinhos au milieu d'ailleurs tourelle c'est terminé on devrait voir pochettino arrivé moi je suis assez content même si je pense sincèrement que tourelle n'est pas un mauvais entraîneur et que c'est aussi tout le contexte autour du club et la gestion de ce club qui est catastrophique et que c'est compliqué pour n'importe quel entraîneur vous allez voir je suis pas un très gros joueur de fifa donc je suis pas très très bon vous attendez pas un niveau de jeu exceptionnel de façon que vous savez on n'est pas sur une chaîne on fait pas d'e-sport je suis pas je fais pas de championnat de fifa je fais pas j'y joue vraiment pas beaucoup là je l'ai pris je l'avais pas acheté sur Xbox one ni sur ps4 et là je l'ai pris sur series x parce que il y avait une promo sur le store donc je l'ai même pas pris en boîte au penalty donc je l'ai même pas pris en boîte je l'ai pris en numérique parce qu'il y avait une promo sur le store on voit quand même sur des joueurs et tout même si marquineur se trouve il est mieux fait qu'avant mais il est quand même pas encore pas au niveau de pes mais même sur les joueurs on voit qu'ils ont ils ont modifié quelques dommages ils ont amélioré quelques trucs bon on va pas non plus mettre les ralentis 15 fois bon ça commence pas très bien j'ai réglé sur 10 minutes pour le temps je me rends pas bien compte dans fifa comment c'est c'est 10 minutes par mi-temps ou 10 minutes le match mais je pense que c'est 10 minutes par mi-temps après bon là je jouais avec deux milieux avec verrati et danilo je sais que normalement verrati faut pas dans la réalité si j'étais coach même si j'aime beaucoup le 4 2 3 1 avec verrati je jouerai pas comme ça parce que tu peux pas mettre verrati dans un milieu à deux comme ça c'est pas possible non j'ai centré trop fort sinon c'était au fond il prenait clairement le chemin du but verrati dans un milieu à deux c'est pas possible il a absolument pas le coffre pour jouer comme ça le premier c'est évidemment le paris saint-germain avec son effectif énorme comment il pourrait ne pas se qualifier attention on commence pas très bien pour l'instant j'aime bien faire des sorties kamikaze avec les gardiens mais vous voyez quand je commente en même temps c'est compliqué puis je veux pas mettre un niveau de difficulté hyper bas et tout juste pour gagner quoi ça m'intéresse pas si on doit arrêter cette ligue des champions à la face de poule ben on l'arrêtera à la face de poule et puis voilà il y aura moins de vidéos et j'aurais perdu comme un blaireau et tant pis pour moi mais il y a une époque où je jouais beaucoup je me rappelle à l'époque de la ps3 par exemple je suis passé j'ai fini par repasser sur fifa parce que pes il y a eu une petite période où c'était quand même pas gg et à cette époque là je jouais énormément en écoutant la radio le soir à l'époque xbox aussi la première xbox parce que j'ai pas eu la ps2 mais la première xbox je jouais beaucoup fifa ou pes et puis après sur la ps3 360 et ps3 aussi j'ai beaucoup joué j'écoutais la radio en même temps de soir j'écoutais rmc voilà et je jouais en même temps après au début de la ps4 aussi je jouais encore pas mal à fifa et puis petit à petit j'ai arrêté parce que je je suis un énorme fan de football manager et moi c'est la tactique en fait qui m'intéresse c'est la tactique que j'aime et et du coup bah c'est vrai que je joue énormément à football manager et je joue quasiment plus à fifa fifa ou pes d'ailleurs j'ai pas changé les paramètres d'assistance des passes des centres il va falloir que je le fasse parce que j'ai l'impression que c'est en en assister attention je préfère diminuer un peu ça et et mettre en en semi assister ou en manuel bon on s'en sort pas trop mal hein la petite danse avec florenzi la contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran et la finition de la tête dès la prise d'appui on savait déjà où il voulait la mettre le paris saint germain qui est devant au tableau d'affichage bon et puis moi du coup sur cette deuxième partie de saison j'espère que avec pochetineau on va avoir un petit enjeu bon dire un plan de jeu un peu plus élaboré que tu donnes le ballon à laïmar ou à mbappé même si forcément c'est deux joueurs importants même si moi personnellement l'été prochain je vendrais bien Mbappé quand même avec le fireplace financier la crise et tout, il va falloir des milieux de terrain de meilleure qualité il va peut-être falloir un défenseur donc à un moment donné de toute façon Neymar on ne pourra pas le vendre, donc ne garder que Neymar qui est plus important dans le jeu et vendre Mbappé relativement cher pour alléger la masse salariale et pouvoir recruter ces mecs là faire une équipe plus équilibrée avec un plan de jeu collectif moi j'aurais fait ça personnellement on va la mettre en plein milieu de la surface moi personnellement j'aurais fait ça maintenant ils font beaucoup de choses en dépit du bon sens comme on dirait donc on verra bien ce qui se passera j'espère en tout cas qu'on aura un plan de jeu un peu plus évolué que ça moins de blessés aussi il va falloir faire avec la petite trêve qu'il y a là il va falloir que les mecs ils se remettent bien et puis qu'on fasse une petite préparation comme il faut le contre qui se rapproche du but adverse neymar comment ça ça va pas au fond attention de ne pas le regretter on a réussi un arrêt fabuleux mais à la limite ils préféraient ne pas avoir à faire d'arrêt du tout comme tous les gardiens attention oh le but de Saint-Germain on le voit sur ces images c'est de la bonne grosse vieille frappace bon apparemment ça va le ballon n'a pas fait trop dans le filet et ça y va tranquillement je vais peut-être réduire un petit peu le temps pour la prochaine vidéo je verrai ce que ça donne en temps total ouais bon là alors je suis en pro pour ceux qui se posent la question j'ai mis en pro parce que comme je vous l'ai dit je joue pas beaucoup j'avais un petit peu peur en jouant contre des adversaires autre que Bachac Shehir déjà quand on va jouer Manchester j'avais un peu peur de me faire balader donc j'ai mis en pro maintenant je pense pas que j'ai le niveau pour jouer au niveau supérieur clairement on va voir quand on va jouer Manchester ce que ça va donner si je galère beaucoup ou pas mais là bon ça fait 4-1 à la mi-temps et j'ai pas l'impression de jouer forcément très bien non plus après bon bah forcément avec les joueurs que j'ai là bon alors le gardien est très mauvais parce que là après je vais voir sur les matchs comme ça où le score est très large la deuxième mi-temps voilà on sait qu'il n'y aura pas de retournement la deuxième mi-temps je ferai peut-être des coupures ouais je pense que la deuxième mi-temps je vais faire des coupures parce que là il se passera plus rien donc histoire de raccourcir la vidéo parce que là bon il se passera plus grand chose il n'y a plus de suspense là la puissance était au rendez-vous mais pas la précision ouais ouais ça passe au-dessus belle envolée pour les photographes donc là je pense que juste pour vous raccourcir la vidéo ou pas faire trop long je vais faire des coupures ouais je vais faire des coupures sur la deuxième mi-temps moi ça me rangera bien aussi de faire une vidéo plus courte parce que je vais tout vous mettre en 4k évidemment pour le rendu ce sera moins lourd et pour l'upload derrière pareil parce qu'il faut compter le temps de rendu il faut compter le temps d'upload et une fois que c'est uploadé il faut compter le temps le temps que YouTube met à la proposer dans la meilleure qualité possible donc si vous la mettez en 4k après des fois YouTube il met une demi-journée à mettre la vidéo disponible en 4k alors que alors que vous vous l'avez uploadé comme ça donc c'est un peu la merde allez on va reprendre tout de suite et puis bah je couperai un petit peu Rafinha que j'aime beaucoup aussi Rafinha j'espère qu'avec Rochettino il aura il aura du temps de jeu parce que ces derniers temps il joue pas mal et c'est souvent un des meilleurs sur le terrain je l'ai un peu moi quand il est arrivé un peu survendu à quelques potes alors disons que ce gars là s'il se blessait pas il nous apporterait pas mal donc ce serait un bon joueur vraiment un bon joueur et je comprenais pas pourquoi au début quand on jouait en 4-3-3 là que pour eux ils mettaient Gueye Herrera et et souvent par Aides quand il n'y avait pas Verratti alors que alors qu'il y avait il y avait Rafinha avec un profil dans un 4-3-3 tu pouvais mettre Rafinha avec le profil Verratti c'est à dire le joueur plus technique qui qui va monter un peu plus haut qui va peut-être un peu moins gratter de ballon mais qui va trouver des espaces les décalages plutôt que de mettre 3 joueurs en défensif là je leur demandais de défendre le PSG qui déroule dans cette fin de match je crois qu'on peut d'ores et déjà les féliciter pour la victoire bon comme ça j'aurais vu pour ce match que c'est un peu trop long 10 minutes avec la difficulté bon visiblement je suis pas très bon mais je suis quand même contre des clubs comme ça en tout cas suffisamment fort pour gagner largement entre des clubs moins forts on va dire même en jouant pas très bien donc je vais quand même augmenter la difficulté pour le prochain match allez on va tenter un truc voilà je voulais tenter un love une pensée pour le gardien dans un premier temps il réussit un super arrêt son problème c'est juste qu'il n'anticipe pas le retour des attaquants ils enchaînent le but aujourd'hui ils sont un peu en réussite Nasser Chadli mais cette fois il ne trompera pas le gardien son but de tout à l'heure lui a donné des ailes on dirait bon voilà on va arrêter le massacre sur un douzième but ouais je vais augmenter la difficulté on va augmenter la difficulté parce que là clairement je ne m'attendais pas à ça mais je vous laisse le résumé parce que je vais ouais je pense que j'aurais coupé pas mal de la deuxième mi-temps comme ça vous allez voir les buts parce que vous allez en manquer c'est sûr dans le résumé enfin dans la vidéo allez on se retrouve pour la prochaine vidéo ils cherchent Neymar oh le but le but pour le Paris Saint-Germain oh le but du Paris Saint-Germain oh le but du Paris Saint-Germain Mauro Icardi eh elle est au fond la pique centre ça fait trois trois buts personnel pour lui maintenant maoro Icardi attention il est tout seul et ça fait donc trois buts le coup du chapeau pour lui très belle performance de sa part rien ne l'arrête aujourd'hui le psg qui va profiter de cet espace sur les ailes oh le but le but pour le paris saint-germain l'arbitre qui a désigné tout de suite le point de pénètre et le gardien qui sauve et il remporte son duel face au tireur oh le penalty indiscutable penalty ah oui c'est bien fait ça un truc à faire là et qui va certainement le faire attention ce n'est pas terminé au but oh c'est dangereux ouais très joli but allez il peut s'échapper là le gardien qui repousse attention oui le but oh qu'elle est belle quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique et ça fait donc trois buts le coup du chapeau pour lui ouais très belle performance de sa part rien ne l'arrête aujourd'hui mais cette fois il ne trompera pas le gardien son but de tout à l'heure lui a donné des ailes on dirait attention on ne peut plus l'arrêter attention but pour le paris saint-germain